C'est marrant, c'est bien fait hein ! Bienvenue à la Rue de la Fortune avec Camille Chenot ! Ah putain l'enfer ! Ah bah je l'ai pas fait tourner assez fort, mais en vrai Samy c'est drôle. Il y a des trucs que je peux raconter et d'autres que je peux pas raconter aussi. Il nous arrive des situations loufoques à chaque fois, mais vraiment. Eh bah écoutez, au festival de Monaco, on a réussi à faire un melting pot, mais j'adore l'appeler un melting pot, P-O-T-E-S. Dans une des chambres d'hôtel, avec Joystar, des mecs de la Casa de Papel, des mecs de Plus Belle la Vie et des mecs de Demain nous appartient. Le jour où tu vois ce casting quelque part, tu nous appelles. Avec Samy on gère. Allez je tourne ! Alice ! Moi j'ai une petite anecdote, je croyais vraiment qu'elle avait les cheveux comme ça, et en fait c'était une perruque, j'arrive, je me suis dit mais t'as pas les cheveux roses ? Ou les cheveux bleus ? C'est vrai ! Elle me dit je fais pas les teintures tout le temps, je suis blonde ! Beaucoup de gens pensent qu'Alice a vraiment les cheveux roses alors que pas du tout. Allez, next ! Avec ma Maud Becker d'amour. Avec Maud, j'ai que des anecdotes bienveillantes, positives. Elle est tellement tout le temps à 3000% que quand il est 8h du matin, que t'as à peine bu ton petit café, que t'as la tête dans le... et que t'as la pile ! C'est vraiment, c'est une pile du racel qui arrive. Oui c'est très aigu, ça fait très mal à la tête. Mais t'es obligé d'être de bonne humeur et de sourire. Luce Mouchel, alors Luce ! Oh mais elle a la connerie par excellence ! Mais vraiment, on dirait pas ! Son rôle est assez strict. Très strict, très froide, très dur. Et en fait elle est comme ça tout le temps. En train de dire des bêtises, mais à longueur de journée. Elle est top ! Je t'adore Luce Mouchel ! Ouais ! Camille Jeunot ! Camille ! Oh là là ! Est-ce que t'as une petite anecdote sur moi ? Non, pas donné de note, mais j'étais très content quand j'ai su qu'elle allait intégrer le commissariat avec nous. J'ai trouvé excellente cette comédienne. Une maturité pour son âge et une justesse incroyable. Et voilà, je te souhaite de faire plein de films parce que tu vas cartonner, j'en suis sûr. Je t'aime Samy ! Arrête un peu, je te dis la vérité ! Avec Linda, j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai été le colocataire de Linda Hardy. J'ai habité pendant plusieurs mois avec elle dans une maison qu'on avait. Avec elle et Liam Batty. Alexandre Brasseur ! On était comme ça à une table, c'était au commissariat et tout. On boit un café. Je raconte l'anecdote, il va me défoncer. Il joue avec moi. Et puis il est là. Et il est là, il me donne la réplique. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce qu'il y a d'un truc sur ton... sur ta jambe, sur ton pied ? Il me dit, non mais je galère un peu avec ce texte là. Je trouve pas la séquence de dingue. Il avait son iPad sur le... sur le genou. Il va me défoncer ! Mais Alex a souvent son iPad. Franchement, ses batteries à la rallonge. En fait, il le connaît parfaitement son texte. C'est un putain d'acteur, il n'y a rien à dire. C'est pour le rassurer. Il a toujours son iPad. Ça, il faut bien le préciser aux gens parce que sinon, on croit que c'est genre le mec il affiche son texte sur ta gueule. C'est pas du tout le cas. Click Click. Avec Ingrid. Ma Ingrid. J'ai tellement d'admiration et de respect pour Ingrid. C'est, je pense, une des premières qui a su me donner des conseils calmes sur tout ce qui allait m'arriver quand j'ai commencé « Demain nous appartiens ». C'est une excellente comédienne. Toujours d'un calme absolu. Je pense ne l'avoir jamais vu s'énerver. Et en vrai, je pense qu'il vaut mieux pas. Ah, Solène. Solène, elle adore les chats. Elle adore les blagues pas drôles. Non, parfois c'est malaisant. À quel moment je dois rire en fait ? Tu attends la chute et en fait, elle ne l'arrive jamais. Je pense que Solène est une des personnes les plus fédératrices qu'on ait sur « Demain nous appartiens ». Parce qu'elle adore organiser des choses pour les gens, même pour les gens qu'elle ne connaît pas forcément. Elle aime beaucoup donner. Elle n'est pas drôle, mais elle donne beaucoup. Lou ! Avec Lou, on a fait un concert pour une radio au Théâtre de la Mer. Et c'était mon premier et super bon souvenir avec Lou. Elle a chanté le générique de « Demain nous appartiens » sur la scène du Théâtre de la Mer. Et elle nous a appelé, Ariane et moi, à venir avec elle sur scène. On était censé chanter avec elle. Sauf que moi et la chanson, il vaut mieux pas que je chante. Et donc, du coup, j'étais juste là en back avec elle et je me disais « Tout le monde ! Ok ! Allez ! » « Tout le monde les mains en l'air ! » Il y a une vidéo, on me voit sauter dans tous les sens et faire « Allez ! Ouais ! » Et Lou qui chante merveilleusement bien à côté. Voilà. Petit souvenir avec elle. Hop, on est tombé sur Hector ! Alors, Hector, par exemple, quand je disais que les personnages ne ressemblent pas du tout à leur comédien, c'est-à-dire que le personnage d'Hector est très adulte, très stable dans sa vie, je pense qu'Hector est un bon exemple d'opposé. Regardez-moi cette gueule de beau gosse. On dirait Ken, hein ? Ken et Barbie, t'as vu ou pas ? James Dean. Regardez-moi ça. Et il joue bien en plus, j'adore. Hector, c'est vraiment un très bon copain mais qui est beaucoup plus fêtard que son personnage. Alors lui, il rigole pas, il est DJ à côté aussi, il boit pas que de l'eau non plus. Voilà. Non, mais pas quand il travaille en revanche. Non, pas quand il travaille. Mais comment tu veux tenir 9 séquences par jour ? Bien sûr qu'il faut boire de temps en temps. Bien sûr. Mais moi je ne sais même pas pourquoi on est encore là. Je pense qu'ils ont fait une erreur et ils se sont dit bon bah ils font le taf. On va à la piscine ou pas ? On va boire des coups ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ciao les gars ! C'est parti !